Musique Méditation du 7 août, belle et imparfaite C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu cachée dans le sein de ma mère Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien Psaume 139, verset 13 à 14 Quels sont les mensonges auxquels vous croyez concernant votre image ? Nous sommes beaucoup à penser que, pour être joli, nous devons avoir une peau sans vergeture ni ride D'autres parmi nous croient que ce n'est que si nous perdons du poids que nous pourrons nous regarder dans le miroir sans rejeter ce que nous voyons Heather Hart croyait aussi à un gros mensonge concernant son corps Quand elle était enfant, on lui a diagnostiqué un rétinoblastome, une tumeur maligne Pour lui sauver la vie, les médecins ont dû remplacer son œil droit par une prothèse oculaire Cependant, la prothèse n'avait pas l'air naturel et Heather a pensé que jamais elle ne pourrait être jolie Elle a passé des années à demander à Dieu de la guérir Dans le livre Body Image Lies Women Believe Mensonges sur l'image corporelle auxquelles les femmes croient Heather écrit Finalement, j'ai cessé de demander à Dieu de me guérir Mais je ne croyais toujours pas que je pourrais être jolie Comment pourrais-je l'être ? Je pouvais voir clairement dans le miroir que je n'étais pas parfaite Et seules les personnes parfaites sont belles, n'est-ce pas ? Est-il possible d'être à la fois imparfaite et belle ? Pouvons-nous apprendre à aimer notre corps en allant au-delà de ce que disent la mode et les réseaux sociaux ? Imaginez combien il serait tragique de passer notre vie à espérer que notre corps se voit d'une certaine manière avant de pouvoir l'apprécier Quel amour conditionnel ce serait si nous parvenions à nous voir dans le miroir plein d'amour inconditionnel pour le corps que Dieu nous a donné ? Que découvririons-nous ? Je ne parle pas de négliger notre santé ou de ne pas essayer d'éliminer ces petits points noirs au bout de notre nez Je fais allusion avant tout au fait que notre corps est un miracle en perpétuel mouvement Je parle de le regarder avec reconnaissance et grâce et non avec cruauté et critique Cet ensemble complexe de cellules et d'organes me permet d'étreindre, de rire et de chanter Mon corps est fondamentalement et irrévocablement beau Les chiffres sur la balance ne vous définissent pas Les rides, les vergetures et les varices non plus C'est Dieu qui nous définit Quand Dieu vous regarde, il aime beaucoup votre beauté Voir psaume 45 le verset 12 A ses yeux, vous avez une grande valeur Vous êtes honoré et aimé Voir Esaïe 43 le verset 4 Aujourd'hui, quand vous vous regarderez dans le miroir Souvenez-vous de la manière dont le Seigneur vous voit Prière Seigneur, aide-moi à renoncer aux mensonges concernant mon corps auquel je crois Apprends-moi à me voir comme tu me vois Amen Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse Abonnez-vous de la manière dont le Seigneur vous avez Abonnez-vous de la manière dont le Seigneur vous avez